Bonjour les amis, alors je voulais faire une vidéo un peu spéciale, une actue du geek basée sur AMD, va dominer Nvidia. Le geek est fou, non, sur un secteur, bien entendu sur un secteur, c'est mon opinion, ça ne veut pas dire que c'est fait, mais vous allez comprendre, c'est un secteur qui est très intéressant, qui définit d'ailleurs une stratégie qui va devenir différente entre AMD et Nvidia, c'est déjà le cas, entre parenthèses, on va en parler de tout ça, un petit peu vous savez comme la stratégie PlayStation, Xbox, qui est un peu différente, on le voit aujourd'hui avec le Game Pass par rapport à la console PS5 qui est le centre de l'écosystème PlayStation. Et bien on va parler de Nvidia, AMD, vous allez voir les différences et ce secteur particulier qui, pour vous les joueurs, est très intéressant. Je vous dis à tout de suite. Alors, que se passe-t-il ? Pourquoi est-ce que je dis que AMD domine Nvidia ? Un titre un peu racoleur, vous allez dire, eh bien non, sur ce secteur, c'est tout à fait possible. Bien entendu, Nvidia domine le marché des cartes graphiques pour les joueurs, on le sait, entre 70% et 80% des ventes, ça dépend des moments, des cartes graphiques qui sont vendues, c'est Nvidia, c'est des cartes Nvidia et non pas AMD ou Intel, Intel qui arrive dans le jeu également. On sait également que Nvidia sont dans le haut de gamme, RTX 4090, bientôt 4090 Ti, on verra, et effectivement, comme la génération précédente d'ailleurs, on avait eu la 3090 Ti, qui était quand même plus puissante qu'une 6950 XT, par exemple, de chez AMD. Nvidia veut rester leader en termes de cartes graphiques pour les joueurs dans le haut de gamme. Dans le monde professionnel également, on voit par exemple avec l'intelligence artificielle, le A100, le H100, qui vont arriver massivement dans les data centers pour chat GPT, Microsoft par exemple va les utiliser fortement, on voit que Nvidia a une position assez dominante dans le monde professionnel sur certains secteurs, sur l'automotive aussi, vous savez, la conduite autonome par exemple, ça demande beaucoup, beaucoup de puces électroniques avec de l'intelligence artificielle, mais même aujourd'hui, dans les véhicules d'aujourd'hui, les véhicules électriques, beaucoup de puces sont nécessaires, des puces qui sont conçues en partie par Nvidia. Omniverse, Omniverse, l'aide à l'entreprise, vous savez, c'est un métaverse en quelque sorte, spécialisé professionnel pour aider les entreprises à concevoir sans avoir besoin d'installer en physique. Par exemple, vous allez avoir votre bâtiment, vous allez avoir une vue de votre bâtiment, plein plein de machines que vous allez pouvoir placer en temps réel, mais en simulation pour pouvoir optimiser par exemple le flux de production. Plein d'axes de travail permis par Omniverse, d'optimisation permis par Omniverse. Jeu Force Now par exemple, le cloud, et oui, on parle du cloud, côté Xbox, côté Microsoft, qui a posé problème visiblement à la CMA, oui, mais attendez, Jeu Force Now, ça existe aussi, le cloud de Nvidia, c'est un autre exemple. Bref, plein de secteurs où Nvidia sont leaders. Mais quel est donc ce marché dans lequel AMD domine finalement par rapport à Nvidia ? Eh bien, c'est le secteur des APU. Et oui, vous savez, ces puces où tout est intégré, CPU plus GPU. Alors, ça peut être en MCM, multi-chip module, on en parlera après, mais c'est tout intégré dans la même puce. Par exemple, comme le M1, M2, M3 de chez Apple aussi. Et donc, AMD est largement leader dans les APU. Vous les retrouvez dans la PS5, Xbox Series X, Xbox Series S, mais également dans les consoles portables. Eh oui, par exemple, la Steam Deck, également la future Asus Rogue Alley, d'autres consoles chinoises. Vous retrouvez les APU de AMD à peu près partout. Et là où ça devient intéressant, c'est les futurs modèles. Eh oui, les modèles qui vont venir dans l'avenir. En effet, on a eu des leaks qui sont apparus, très intéressants, sur un modèle, sur plusieurs modèles d'APU, les AMD Streets Point. Basé sur quoi ? Sur du Zen 5. Eh oui, Zen 5 en termes de CPU. Et attention, du RDNA 3+, RDNA 3.5, un RDNA 3 amélioré par rapport à celui d'aujourd'hui, côté GPU. Ça pourrait monter au-delà de 3 GHz. Ça, c'est intéressant en termes de fréquence. Ça aurait surtout l'avantage énorme de pouvoir être en MCM, multi-chip module. Les mémoires, par exemple, processées en 6 nanomètres. Un process moins cher, moins coûteux. Et le cœur du CPU, GPU, processé en 4 nanomètres, voire pourquoi pas dans le futur, en 3 nanomètres. Basse consommation. Une consommation plus basse. Car n'oublions pas, le but de ces APU, c'est d'aller dans les consoles, consoles portables, et pourquoi pas dans les ordinateurs portables du futur. Alors si je lis un peu les caractéristiques, qu'est-ce qu'on aurait ? On aurait Street Points. Alors c'est des leaks, attention, tout ça sera à vérifier. Mais Street Points, ce serait un processeur monolithique. C'est-à-dire que ce ne serait pas du MCM. La mémoire serait intégrée avec le CPU et le GPU dans la même DICE, dans la même puce. On aurait jusqu'à 12 coeurs, 12 coeurs CPU, et on aurait jusqu'à 24 mégaoctets de L3 unifiés. Et on aurait bien entendu un IGPU, RDNA 3+, qui pourrait aller jusqu'à 16 compute units. Le tout ferait 35 watts. 35 watts est l'équivalent d'une RTX 3050. Vous allez dire, jusque là, c'est pas extraordinaire. C'est vrai. Mais juste après, on a l'autre modèle, le Streets Halo. Alors Halo, c'est pas le jeu. On aurait la possibilité de prendre en charge déjà des caméras, des caméras Mi-Pi, jusqu'à 3 caméras Mi-Pi, d'offrir jusqu'à 40 Tera opérations secondes de performance en intelligence artificielle. Et oui, parce que ça, vous allez le retrouver partout maintenant, dans tous les GPU, vous allez retrouver de l'intelligence artificielle. Je vous ai expliqué Arcal Chimis dans ma dernière vidéo, par exemple. Également les Tensor Core que vous retrouvez sur les RTX, RTX 2000, 3000 et 4000. Et on aurait une consommation configurable, si vous préférez un TDP configurable, qui pourrait aller de 25 watts à 120 watts. Donc ça dépend, qu'est-ce qu'on veut faire ? Est-ce qu'on veut le mettre dans un ordinateur portable ? Est-ce qu'on veut le mettre dans une console type PS5, Xbox Series X et S ? Ou est-ce qu'on veut le mettre plutôt sur une console portable style Steam Deck ? Et donc, on aurait, bien entendu, l'Iverna 3.5. On pourrait aller jusqu'à 40 compute units. Ce qui fait qu'on pourrait rivaliser avec le haut de gamme qui serait inférieur à 95 watts, inférieur à une Xbox Series S, je précise. On pourrait aller jusqu'à la RTX 4070. Pour ordinateur portable, quand même, attention, ce n'est pas la RTX 4070 que vous retrouvez pour les desktops. Mais tout de même, pour moins de 95 watts, on pourrait obtenir des performances tout à fait acceptables. Acceptables pour un ordinateur portable, imaginez. Effectivement, une seule puce, ça coûte beaucoup moins cher que d'avoir une carte graphique plus un CPU, gestion de tout ça. Même le motherboard serait donc plus petit, donc plus facile à fabriquer, moins cher. Le refroidissement, sans doute, facilité. Et donc, ça coûterait moins cher à fabriquer pour avoir un ordinateur portable tout à fait intéressant. On pourrait aussi avoir des consoles, des consoles qui soient améliorées en termes de rapport performance-consommation. On aurait d'autres modèles de Streets Halo. On aurait un modèle, par exemple, avec 32 compute units. Alors, tout ça, c'est délique à vérifier. qui consommerait moins de 65 watts, ça devient intéressant, pourrait avoir l'équivalent d'une RTX 4060, ordinateur portable. Et entre 24 et 20 compute units, qui pourraient rivaliser avec une RTX 4050, toujours pour ordinateur portable. Puisque là, on consommerait encore beaucoup moins. Donc, tout ça, c'est très intéressant. Et ce n'est pas fini. AMD poursuit vers l'avenir. Pour 2025, AMD prévoit de nouvelles architectures. Une qui s'appelle Kraken, ça m'a fait assez sourire. Et une autre qui s'appelle Escher. Donc, vous voyez, ils poursuivent à fond dans les APU. Et oui, parce que c'est là le secteur de force. Et quelle a la différence avec Nvidia ? Eh bien, la différence, c'est qu'AMD a peut-être compris qu'en faisant du multi-chip module, ils ont commencé il y a très très longtemps, rappelez-vous, ça coûte beaucoup moins cher en production. Et ça permet quand même une consommation moindre, à performance égale, légèrement moindre, mais moindre, à performance égale. Et ils ont également compris qu'en faisant des APU, en faisant des systèmes entièrement embarqués, comme Samsung, qui le fait par exemple pour les téléphones mobiles, ou Apple qui le fait, avec son M1, M2, M3 et d'autres puces, eh bien, avoir un APU tout intégré, c'est bien plus pratique pour les fabricants. Et c'est peut-être même plus performant, finalement, à consommation égale. Donc voilà, cette vidéo est assez courte, mais vous voyez les deux stratégies qui se dessinent quand même. C'est assez intéressant. Alors, AMD ne va pas faire que ça, bien évidemment. Et Nvidia va peut-être essayer aussi de s'y engouffrer, à un moment donné. Mais AMD est vraiment sur la portabilité, finalement, la consommation, le rapport performance-consommation et prix. parce que bien entendu, le MCM, je vous répète, ça permet d'avoir des prix un peu plus bas. Et Nvidia reste pour l'instant sur sa position de leader en termes de cartes graphiques, en termes de cartes haut de gamme, en termes de processeurs hyper performants pour l'intelligence artificielle et aussi pour l'automotive et d'autres univers. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, comme d'habitude, un pouce, un like, pourquoi pas également un abonnement. Et moi, je vous dis à très très bientôt pour mon retour de week-end pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada